Voici comment s'est déroulée l'arrestation du fils du colonel le 15 juillet 2008, captée par les caméras de surveillance de l'hôtel. Pendant 90 minutes, la police genevoise négocie pour obtenir qu'Anibal se rende de son plein gré au poste. Les négociations piétinent. Il est 12h20, le commandant donne le signal. Une vingtaine de policiers font irruption au troisième étage. Immédiatement, les gardes du corps d'Anibal leur bloquent le passage. Les Libyens se replient contre la porte de la suite. La police les neutralise, un garde du corps est blessé à la tête et un inspecteur mordu. Un agent de sécurité de l'hôtel ouvre les trois portes de la suite avec son pass. Anibal est appréhendé alors qu'il sort de la penderie. Il n'oppose aucune résistance. La police pénètre ensuite dans la chambre d'Aline et l'arrête sous les yeux de son fils de trois ans. A 12h35, Anibal est emmené. L'opération a duré en tout dix minutes. N'arrêtement est de la chambre d'Aline. Qu'est-ci ? C'est parti.